bonjour aujourd'hui j'ai la joie de partager avec vous mon expérience de vie et sur mon appel la vie consacrée je me suis consacrée à jésus qui m'a appelé j'ai pu dire oui et j'ai une joie immense parce que suivre jésus vraiment c'est ma joie tous les jours et comment j'ai pu répondre à cela comment j'ai entendu son appel pratiquement depuis l'enfance je sentais cela et j'étais tombée amoureuse de jésus déjà dès l'enfance mais je ne savais pas comment le suivre parce que vous comme tous le savez il y a le mariage il y a la vie consacrée et alors moi je cherchais et un jour j'ai suivi ma maman aller à une célébration il y avait beaucoup de prêtres et de soeurs là et c'était une cérémonie et moi je demande à mon maman mais qui sont tous ces gens habillés un peu en blanc mon maman m'a dit que voilà ce sont des prêtres et des soeurs ils ont consacré toute leur vie pour jésus et j'ai dit waouh c'est beau ça toute leur vie pour jésus moi aussi j'aimerais être comme eux et voilà donc j'ai commencé à chercher jusqu'à l'âge de 18 ans je ne trouvais pas et parce que moi je cherchais une communauté où vraiment jésus était au centre parce que j'étais voilà tombée amoureuse de lui je voulais et ensuite j'ai connu un groupe de jeunes de prière des jeunes charismatiques ils avaient vraiment la joie de rencontrer le jésus de le louer d'être en sa présence et ils m'ont invité j'ai été et j'ai dit waouh c'est beau ça ce que vous vivez et j'ai dit tout de suite à jésus je voudrais et te consacrer ma vie mais dans une communauté où je puisse continuer à vivre cette atmosphère que je suis en train de vivre avec les jeunes vous savez quoi c'est merveilleux jésus écoute et lui il a un projet pour chacun de nous il a réalisé pour moi pourquoi parce que moi une communauté de ce genre il n'y avait pas dans ma corps et dans mon pays mais le seigneur l'a mis dans mon coeur jésus ce n'est pas possible il doit y avoir une communauté dans laquelle je puisse trouver la même manière attitude la même atmosphère la joie de te louer et l'on est à l'amitié etc et il m'a donné la force de prier avec sa parole je priais toujours avec j'ai ma petite bible toujours quand on me voyait avec ma bible et le seigneur m'a donné cette parole mes frères et soeurs luc 11 9 cherchez et vous trouverez frapper et l'on vous ouvrira demandez et l'on vous donnera c'est puissant elle est puissante cette parole et effectivement c'est ce qui s'est réalisé j'ai senti dans mon coeur tout de suite que le seigneur allait me la trouver cette communauté qui avait pas dans mon pays pourquoi parce qu'il a emmené un couple de l'italie je ne connaissais pas ce couple c'était notre rencontre c'était voilà le seigneur a tout préparé et ils m'ont parlé de la communauté et exactement c'est ce que moi je cherchais je voulais entendre parce que dans ma prière je demandais proprement une communauté de ce genre et la communauté dans laquelle je suis maintenant koinonia jean baptiste et là où je suis vraiment contente de vivre ma vie de vocation de consacrer et je les ai dit je veux connaître tout de suite cette communauté il faut que je connaisse et alors on m'a invité j'ai été à rome deux mois et j'ai connu la communauté de vie interne et consacré et je dis waouh mon dieu c'est magnifique c'est ce que j'ai demandé dans ma prière mais encore c'est plus plus de mes attentes parce que je dis tout de suite oh je vais rester ici pour toute ma vie je suis le seigneur et donc mes frères et soeurs pourquoi je vous dis ça c'est pour vous dire que avec jésus on va à l'aventure et lui quand il prend le guide de ta vie et tu vis le meilleur des meilleurs il m'a donné une joie je suis contente et donc je voudrais surtout encourager surtout à vous les jeunes peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas encore pris de décision et c'est important dans la vie de prendre une décision c'est le moment pour toi de prendre une décision pour ta vie si tu as par exemple cette décision de te consacrer au seigneur de suivre le seigneur comme moi il m'a appelé et je l'ai suivi je vis dans la joie je t'invite à prendre une décision pense y met toi à prier et plus concrètement vient faire une expérience avec nous ici en communauté pour expérimenter jésus vivant qui t'aime et qui t'appelle par ton nom et te dit viens et suis moi c'est la plus belle chose vraiment et parce que je l'expérimente et ce qu'il a fait pour moi c'est toujours qu'il me donne de vie pour lui il peut le faire pour toi et alors mon frère ma soeur n'hésite pas je dis mon frère et ma soeur parce que nous sommes une communauté mixte des frères et des soeurs qui vivent ensemble pour le règne des cieux qui évangélise ensemble qui vivent l'amitié qui prie c'est magnifique viens et fait l'expérience avec nous et le seigneur te bénira je te souhaite tout genre de bénédiction pour ta vie et dans la joie de se revoir bientôt merci au revoir merci